Bonjour la sixième, voici le dernier cours à propos du monothéisme chrétien, on va finir là-dessus. Alors je reprends à partir de l'édit de Milan, alors si vous vous souvenez du cours précédent, l'édit de Milan c'est ce qui permettait aux chrétiens de pouvoir pratiquer leur foi librement dans l'Empire, ils étaient désormais tolérés dans l'Empire romain, c'est-à-dire que ça n'était pas la religion officielle, il y a toujours le polythéisme comme religion officielle, mais à partir de maintenant les chrétiens dans l'Empire romain sont tolérés, on ne les persécute plus. Là je vais vous montrer un autre texte, celui-là c'est l'édit de Théodose, c'est en 392 après Jésus-Christ, donc on se rappelle un édit c'est un texte de loi qui est imposé par un dirigeant, ici l'Empireur Théodose et le dirigeant en question, et bien vous pouvez voir le sujet de ce document que le christianisme devient la religion officielle de Rome. Alors qu'est-ce que dit cet édit ? Que nul ne sacrifie un animal innocent, que nul n'entre dans les sanctuaires, ne fréquente les temples, et n'adore de statues façonnées de mains d'hommes, sous peine de se rendre passibles de sanctions divines et humaines. Donc là ce qu'il fait, la liste qu'il fait Théodose, c'est un certain nombre de choses, de pratiques, qui sont les pratiques polythéistes. Le sacrifice d'animaux, c'est quelque chose qui fait partie de la religion païenne, polythéiste, alors que dans le christianisme on ne le fait pas. Que nul n'entre dans les sanctuaires, pareil, on n'est pas dans le même type de bâtiment, on ne fréquente les temples, les temples polythéistes, et n'adore de statues façonnées de mains d'hommes. Donc pareillement, encore une fois, ce sont des statues polythéistes. Et quelles sont les sanctions si jamais on fait une de ces choses ? Eh bien, on a des sanctions divines et humaines. Alors, humaine évidemment, ça va être une sanction de la part de l'empereur, de la part de la loi, et divine, je vous rappelle que l'empereur romain se considère comme un dieu, donc ce que Théodose sous-entend, c'est que si on lui désobéit, c'est comme si on désobéissait à Dieu. Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre. Donc la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, c'est bien le christianisme. Pierre, c'est le premier des apôtres, un apôtre c'est un disciple, l'un des tout premiers disciples de Jésus. Donc voilà, tous les Romains doivent maintenant devenir chrétiens, ça devient la religion officielle, et même obligatoire, puisque tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne va pas tant voir, c'est comment est-ce qu'elle devient officielle, cette religion à Rome, on va surtout voir comment est-ce qu'elle s'organise. Donc on va voir comment s'organise ce nouvel empire chrétien, puisque on avait un empire qui était auparavant polythéiste, maintenant on a un empire qui est chrétien. Donc ça va être le titre de notre grand cerf, un empire chrétien, et nous allons voir comment s'organise le nouvel empire chrétien. Alors la première chose qu'on va faire, nous allons retourner sur votre frite chronologique, dont je vous rappelle, je prends celle du cahier numérique, et nous allons écrire, nous allons un peu combler des trous. Alors là, ici, j'aurais peut-être dû le mettre au cours précédent, ici, vous allez marquer, qu'est-ce qui fait arrêter la persécution des chrétiens ? Eh bien, c'est l'édit de Milan, et donc c'est en 313, après J.C. J.C. je le rappelle, Jésus-Christ, pas Jean-Claude, pas Jules César. Ici, nous avons les chrétiens qui sont tolérés. Alors on va marquer chrétien toléré. On rappelle, les chrétiens, le christianisme n'est plus la religion officielle, mais ils sont tolérés. Et ici, nous avons, qu'est-ce qui met fin à la tolérance ? Eh bien, c'est l'édit de Théodose, qui est donc en 392, après Jésus-Christ. Et cet édit de Théodose, eh bien, qu'est-ce qui rend ? Il rend le christianisme officiel. Christianisme, religion officielle de l'Empire romain. Voilà. Nous avons ça, il nous manquera juste un dernier élément, on le mettra tout à l'heure. Et donc, vous voyez que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, et ça continue, hein, ça continue jusqu'à la fin de cette frise. C'est normal, il va rester la religion officielle de l'Empire romain pendant encore plusieurs siècles. Alors, vous n'oubliez pas de sauvegarder, pour ceux qui ont le cas numérique, et on se remet sur le cours. Alors, ce que je vous montre d'abord, c'est ceci. Alors, quelle est la nature de ce document ? On se trouve face à des ruines. Attention, je le répète, puisque j'ai repris les cours en déconfinement, la nature, lorsqu'on a une photographie, la nature, ce n'est pas une photo. Photo, ça ne nous apprend rien sur ce qu'on a en face. Photo, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Donc voilà, la nature, c'est vraiment ce que vous observez sur cette photo. Donc, ce sont des ruines de la basilique civile des Sévères à Leptis Magna. La date en est ici au IIe siècle après Jésus-Christ, et donc, elle est le sujet, et bien ce sont les ruines de la basilique civile des Sévères. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Alors, ce bâtiment, c'est une basilique. Basilique civile, on précise même. Une basilique, c'est un endroit qui pourrait être, en quelque sorte, un forum fermé. Un forum, je vous l'ai expliqué, c'est un peu la place centrale de Rome, où on va faire un peu tout. On va faire du commerce, on se rassemble, on vient discuter, et on vient aussi traiter de la justice. Dans cette basilique, eh bien, c'est un forum fermé. Pourquoi ? Parce que, déjà, il peut pleuvoir, de un, et de deux, parce que, je vous rappelle qu'en Italie, d'où viennent les Romains, il fait très chaud en été, donc on vient aussi s'abriter du soleil. Là, on est en Libye, donc c'est en Afrique, et là, c'est pareil, c'est pour les deux mêmes raisons, ça va être surtout pour la raison du soleil, parce qu'il fait très chaud en Afrique, comme il fait très chaud en Italie. Alors, vous pouvez remarquer que, sur ce bâtiment, il y a une structure. On voit bien que là, on a une rangée de colonnes, on a une rangée de colonnes, ici, et sur le côté, on a bien de la place, là, et on a encore de la place, ici. Eh bien, ici, c'était vraisemblablement où se trouvaient les boutiques, c'est-à-dire que, dans cette basilique, toutes les basiliques civiles avaient à peu près le même style d'organisation, eh bien, sur les côtés, vous allez avoir des boutiques. Vous allez avoir aussi des banquiers, des prêteurs d'argent. Vous allez avoir plein de petites activités qui vont s'organiser sur les côtés de la basilique, ou même juste devant la basilique. On va aussi avoir, ça va devenir la basilique de plus en plus un lieu de justice. Donc, ça va être une sorte de tribunal. Les spectateurs, on va dire, du procès vont s'installer dans ce grand endroit qu'on appelle la nef, et le tribunal va se tenir par ici. La basilique, elle donnait à peu près ceci. Ça, c'est une... La nature de ce document, c'est une reconstitution, ça veut dire qu'à partir de ce qu'on a trouvé ici, à partir des autres basiliques qu'on a trouvées dans le monde, on a pu reconstituer la basilique des sévères à la ptis magna. Alors, les sévères, je ne l'ai pas dit. Sévère, c'est une famille romaine, et c'est une famille très importante puisqu'elle a donné lieu à plusieurs empereurs. Plusieurs empereurs s'appelaient quelque chose sévère, c'était leur nom de famille. Donc, comme vous pouvez le voir, on a cette organisation-là, avec les côtés des colonnes, encore des deux côtés, là, on a deux bas côtés, la grande nef, et on a des grands toits, et cette organisation-là, pour une basilique. Alors, pourquoi ces basiliques nous intéressent ? Parce que, eh bien, nous voici dans la basilique Sainte-Sabine de Rome, donc là, on est de retour en Italie. Celle-ci a été construite de 422 à 433 après Jésus-Christ, et elle a été commandée par l'évêque Pierre d'Illéry. Et là, il y a quelque chose qui doit vous frapper immédiatement, c'est qu'on retrouve exactement la même organisation. Vous voyez les colonnes ici, et puis les bas côtés, les bas côtés, et la nef centrale. Les premières églises, les premiers bâtiments religieux des Romains, de la religion officielle, eh bien, ils vont prendre le schéma des basiliques. On va soit utiliser des basiliques qui existaient déjà, des basiliques civiles qui existaient déjà, et on va les transformer en bâtiments religieux, c'est pour ça qu'on distingue la basilique civile de la basilique tout court, qui est la basilique religieuse. Donc, soit on réutilise des bâtiments qui étaient déjà construits, soit on recrée des basiliques sous le même schéma. Pourquoi est-ce qu'on a pris le schéma de la basilique ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un bâtiment particulièrement pratique pour accueillir un grand nombre de personnes. Vous allez avoir ici les spectateurs, entre guillemets, la communauté, voilà, je vais trouver un autre mot, la communauté des chrétiens qui va venir ici, qui va venir pour prier. Vous allez avoir le prêtre qui, le ou les prêtres qui vont se mettre derrière l'hôtel, et donc sur les bas côtés, on va pouvoir déambuler, on va pouvoir marcher. Donc voilà, la basilique, c'est un endroit pratique pour accueillir beaucoup de monde, c'est pour ça que les premiers chrétiens utilisent les schémas de ces bâtiments. Vous remarquez qu'on a des choses qui sont particulièrement romaines, une architecture particulièrement romaine, ou grecque, si vous voulez. Ce sont ces fameuses colonnes avec ces arches, ça, ça fait partie de l'architecture romaine, grecque, très très classique. Alors, les églises aujourd'hui, en France en tout cas, on en trouve très peu qui ont cette forme-là, c'est extrêmement rare. Ici, donc, je vous ai mis les plans, vous avez le plan d'une basilique classique, ici c'est le plan de la basilique Sainte-Sabine, et à droite, vous avez une église plus contemporaine, c'est l'église de Saint-Sermain de Toulouse, donc en France, et vous pouvez voir que sur ces églises modernes, celles que vous avez, par modernes, j'entends, qui date du Moyen-Âge, donc pas si modernes que ça, mais celles que vous rencontrez le plus souvent quand vous vous baladez en ville ou dans les villages, vous avez retrouvé, eh bien, le même type de schéma. Vous avez la nef au milieu, vous avez des bas-côtés, vous avez cet apide, là, qui s'appelle le déambulatoire, vous avez cette forme ici, là, et vous avez le transept, où va se trouver l'hôtel, le cœur, etc. Donc, vous avez quand même un modèle qui a continué, qui a perduré, même après qu'on ait arrêté d'utiliser des basiliques. Les basiliques, on va surtout en retrouver en Grèce, on va en retrouver plus souvent. Aujourd'hui, en Europe, en France particulièrement, vous trouvez surtout des églises. Et quelle est la grande différence entre la basilique et l'église ? C'est sa forme. Vous pouvez voir ici, toutes les églises, elles ont une forme de croix. Oui, la croix, c'est, je le rappelle, le signe, le symbole du christianisme. La basilique, elle, elle est sur une longue forme bien droite, là. Vous voyez, on ne sait pas compliquer la vie. Ici, là, on a fait vraiment, on a cherché à faire une forme de croix pour créer les églises. Ces églises-là, c'est... Donc ça, vous les verrez plus tard, ça, c'est les églises du Moyen-Âge, mais ces basiliques-là, eh bien, on va en voir de plus en plus. La basilique de Sainte-Saline de Rome, elle est connue, pourquoi ? Parce qu'elle est encore en bon état et aussi parce qu'elle se trouve à Rome, donc le siège de l'Empire, le rôle le plus important de l'Empire romain, et parce qu'elle est aussi très grande et très bien conservée. Mais vous allez en voir de plus en plus qui vont se construire partout sur le territoire de l'Empire romain. Donc on va construire des basiliques pour permettre aux chrétiens de prier. Auparavant, les chrétiens ont détruisé leur temple, ont détruisé leur église. Maintenant, eh bien, l'Empire va construire des lieux de religion. On va même utiliser parfois d'anciens temples païens, donc polythéistes, pour construire des églises pour les chrétiens. Donc c'est ce qu'on va marquer sur la trace écrite. A partir de 392 après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Le polythéisme est interdit et des basiliques sont construits un peu partout. Une fois que vous avez fini d'écrire la trace écrite, vous écrivez le lexique, basilique, donc c'est le nom donné au premier bâtiment religieux où se rassemblent les chrétiens. Enfin, quand vous avez écrit la trace écrite et le lexique, eh bien, on va finir cette frise chronologique, nous allons marquer ici le début de la construction de la basilique Sainte-Sabine de Rome qui est en 422 après JC. Si vous avez des problèmes comme moi ici, vous pouvez étirer le texte et voilà, ça va mieux. Je vais même me mettre un peu au-dessus. Voilà. Alors, Sainte, là, c'est une abréviation, S-T-E, Saint. Donc, Saint, c'est S-T, et lorsque c'est Sainte, c'est S-T-E, c'est pour aller plus vite. Alors, nous manque un dernier élément, c'est le titre. Eh bien, le titre de cette frise chronologique, c'est Le Christianisme et l'Empire Romain. Donc, on va ajouter le titre dès que mon ordinateur me le permet. Voilà. Donc, on enlève les petits traits. Pour ceux qui sont pas sur quel est numérique, vous écrivez, évidemment, le titre sur les pointillés. Le Christianisme et l'Empire Romain. Voilà. Et vous avez votre frise chronologique complète. Vous n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas le cahier numérique, de colorier les périodes d'une couleur différente des précédentes. Encore une fois, je le répète, c'est pas la peine d'avoir exactement les mêmes couleurs que celles sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser d'autres couleurs. L'important, c'est vraiment de changer de couleur, d'arriver à avoir des choses qui se distinguent, qui se voient bien. Donc, vous n'oubliez pas de sauvegarder et on repasse au coup. Déjà, première chose, il va falloir faire la différence entre deux choses. Une église et l'église. Vous remarquez, la différence, c'est le E majuscule ici et le E minuscule ici. Vous voyez, je sais, les historiens, ils ont beaucoup de choses avec ça. On met des majuscules ou des minuscules. Alors ici, l'église, c'est un nom propre. Une église, c'est celle que vous connaissez. C'est un bâtiment religieux où se réunissent les chrétiens pour prier, comme les basiliques. Ici, je vous ai mis la photographie de l'église de Montpellier. C'est l'église Saint-Roch de Montpellier. Donc ça, voilà, c'est une église avec un petit E. À côté, l'église avec un grand E, c'est une institution qui organise le christianisme et regroupe les chrétiens. Donc, l'église, c'est une institution qui va organiser le christianisme avec des personnages. Ces personnages, ça va être les évêques, les prêtres, les diacres. Ces gens-là, ils vont organiser le christianisme. Les évêques vont être au-dessus, les prêtres en dessous, les diacres en dessous. Chacun va avoir des fonctions, des fonctions différentes que vous allez voir juste après. Et tout ça, le but, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette organisation ? Eh bien, c'est pour pouvoir mieux prier que possible Dieu. Faire en sorte que le christianisme soit organisé à l'intérieur de l'Empire, mais aussi pour qu'on a l'idée que si le christianisme est organisé, si la religion est organisée, eh bien, elle fonctionnera mieux, on pourra prier plus efficacement et donc, on pourra mieux prier Dieu. Ce qui est très important pour les Romains à l'époque. Enfin, cette institution, l'Église, elle regroupe les chrétiens. Donc, vous avez ceux qui vont travailler pour l'Église, donc évêques, prêtres, diacres, mais vous avez aussi ceux qui vont participer sans y travailler. C'est-à-dire, les gens, leurs mots communs qui vont aller prier, eh bien, tous ceux-là, ils font partie de la communauté des chrétiens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes baptisé, à partir du moment où vous êtes rentré dans la communauté des chrétiens, eh bien, vous allez devoir participer aux activités de l'Église. Vous allez devoir participer aux prières, etc., etc. Le but de l'Église, on entre dans l'Église à partir du moment où on devient chrétien. Si on est polythéiste, on ne fait pas partie de l'Église, on n'est pas regroupé parmi la communauté des chrétiens. Et donc, il va y avoir un schéma qui va commencer à se créer avec l'Empire romain. Ça va être ceux qui font partie de l'Église, ceux qui font partie de l'institution, qui suivent ce que dit l'institution, et on va avoir ceux qui sont hors l'Église. Ça, vous le verrez plus précisément, ça va surtout se caractériser avec le Moyen-Âge, donc vous le verrez surtout l'an prochain. Alors, on va marquer la définition de l'Église. L'Église, différente d'une église, le bâtiment, c'est l'institution qui organise et regroupe la totalité des chrétiens. Une fois que vous avez fini d'écrire le laxique, on va passer à l'activité, l'activité 3, l'Église s'organise, donc c'est celle-ci. Alors, on va lire d'abord la consigne. Observe le schéma sur le diaporama, puis répond aux questions par des phrases, j'insiste bien, n'oublie pas de justifier quand on te le demande. Alors, le diaporama en question, vous avez le lexique ici, c'est celui-là. Voilà, c'est ce schéma-là. Donc voilà, vous avez le schéma ici, vous allez devoir le comprendre pour pouvoir réaliser l'activité. Donc, vous avez les questions sur le schéma, vous regardez le schéma, vous regardez les questions et vous y répondez comme d'habitude. Une fois que vous avez fait les quatre questions, vous verrez, c'est relativement court normalement. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de rédiger votre propre trace écrite. Donc, je vous ai mis, vous avez déjà fait ce type d'exercice, des mots, église, organisée, empire, vous allez devoir faire des phrases avec. Vous pouvez faire une phrase, deux phrases, trois phrases, si vous voulez. l'important, c'est qu'à la fin, l'ensemble de ces trois parties fassent une trace écrite. Ça vous donnera une trace écrite à la fin. Donc, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez conjuguer les verbes, ça veut dire que là, si vous avez organisé, vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça, vous pouvez mettre « s'organise », vous pouvez mettre comme vous voulez, « diriger », pareil, etc. Donc voilà, je vous laisse faire l'activité. Comme d'habitude, une fois que vous l'avez fini, on va corriger ensemble, mais je vous rappelle que vous avez la correction ici et vous avez l'attribution de l'XP pour remplir la fiche héros ici. Donc, je vous laisse faire l'activité et on la corrige après. Alors, on va corriger l'activité 3. Donc, on commence par la première question. « Qui dirige la communauté des chrétiens sous l'Empire romain ? » Alors, on prend le schéma. Donc, qui dirige ? Ce sont les évêques. Vous avez vu, élu à vie par la communauté, il la dirige. Donc, ce sont eux qui dirigent la communauté des chrétiens. Donc, la réponse à la première question. « Qui dirige la communauté des chrétiens ? » Les évêques dirigent la communauté des chrétiens sous l'Empire romain. Ensuite, question 2. « Qui organise les conciles ? » Vous pouvez voir que c'est l'Empire romain. Ici, l'Empire romain organise les conciles. Donc, les conciles, ce sont des rassemblements qui fixent les croyances et les pratiques des chrétiens. Donc, pour la question 2, c'est l'Empire romain qui organise les conciles. Pour la question 3, les évêques sont-ils les seuls personnages appartenant à l'Église ? Justifie ta réponse. Donc, vous avez certainement remarqué que non, les évêques ne sont pas les seuls personnages appartenant à l'Église et il y a aussi les prêtres et aussi les diacres. Vous voyez qu'on a les prêtres, les diacres, tout cela, ils font partie de l'Église, ils travaillent pour l'Église. Les prêtres dirigent les cérémonies religieuses et les diacres, ils vont aider les prêtres. Question 4, quel élément montre que l'Empereur joue un rôle important dans l'organisation de la religion chrétienne dans son Empire ? Justifie ta réponse. Alors, pour voir cela, vous avez les conciles. Pourquoi ? Parce que c'est l'Empereur romain qui va organiser ses conciles et ses conciles, quel est le but ? C'est qu'il fixe les croyances et les pratiques des chrétiens. Donc, ça veut dire que les empereurs romains ont un rôle important dans la manière dont est organisé le christianisme. C'est eux qui chapeautent tout. Les évêques, eux, ils participent au concile. C'est les empereurs qui les invitent. Ce ne sont pas les évêques qui vont de même organiser les conciles. Ce sont bien les empereurs. Et ensuite, l'Empereur romain, avec l'aide des évêques, ils vont fixer ensemble les croyances et les pratiques des chrétiens. Mais l'Empereur romain joue un rôle très important. C'est lui qui organise tout ça. La deuxième chose, si vous repensez à ce qu'on a vu avec l'édit de Milan et l'édit de Théodose, c'est lui qui permet que la religion chrétienne soit légale, soit officielle. Donc c'est lui qui fait en sorte que le christianisme se développe. C'est lui qui va permettre aux évêques de pouvoir prospérer, d'avoir de plus en plus d'évêques, de plus en plus de prêtres, de plus en plus de diacres, et même de manière plus générale, permettre aux chrétiens de pouvoir prier dans des églises, de pouvoir faire comme il veut, de pouvoir croire en leur religion. Donc l'élément qui montre que l'empereur joue un rôle important dans l'organisation de la religion chrétienne dans son empire, c'est l'organisation d'un concile, l'organisation des conciles de manière générale, parce qu'il fixe les croyances et les pratiques religieuses. C'est très important, ça veut dire que les conciles vont se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on croit, à quoi on croit, et comment est-ce qu'on pratique, comment est-ce qu'on fait une prière, comment est-ce qu'on fait une messe. Tout ça, ça va être discuté dans des conciles. Un autre élément qui montre que l'empereur est particulièrement important, c'est la manière dont il est décrit par Euseb. Donc Euseb, c'est un évêque de la ville de Césarée qui a écrit une vie de Constantin vers 325-339 et donc là, l'empereur Constantin a organisé le concile de Nicée, Nicée c'est encore une ville, en 325, et voilà comment Euseb parle de Constantin, donc l'empereur romain. Dès qu'on entendit le signal qui avertit de l'arrivée de l'empereur, tous les évêques se levèrent et à l'heure même il entra comme un ange de Dieu. C'est-à-dire que là, les évêques se soumettent à l'empereur, clairement. Ils l'entrent comme un ange de Dieu, donc les évêques sont soumis à Dieu, et bien les évêques se soumettent aussi à l'empereur. Ils l'acclament, ils l'applaudissent. Vers la fin du concile, on célébra les 20 ans de règne de l'empereur dans toutes les provinces par de grandes festivités publiques. L'empereur invita les évêques à un banquet. Aucun évêque n'y manqua. C'est-à-dire que tous les évêques sont venus aux banquets invités, créés par l'empereur. Donc, l'évêque de Césarée rappelle que l'empereur est quelqu'un de très important, qu'il est adoré, particulièrement Constantin, et adoré, vous comprenez pourquoi, Constantin c'est celui qui a créé l'édit de Milan, donc il tolère le christianisme, et voilà, c'est comme ça que les évêques vont décrire les empereurs, les évêques vont être en dessous d'un empereur et ils vont le remercier pour tout ce qu'il fait au nom du christianisme. On finit l'activité avec cet exercice sur la trace écrite. Alors, je vous propose de regarder la correction ici, donc ça c'est ma théo que j'ai créée, c'est la théo que je propose. Si votre trace écrite reprend plus ou moins l'idée de cette théo proposée, gardez-la, gardez-la vôtre, elle sera très bien dans ce cas, plus ça sera la vôtre, ça sera personnel, ça sera plus sympa. Donc voilà, ce que vous devez retenir, c'est que dans tout l'Empire, l'Église s'organise, l'Église est dirigée par des évêques qui sont aidés par des prêtres. L'Empereur organise des conciles pour rassembler les évêques afin qu'il fixe les pratiques et les croyances religieuses. Donc voilà, c'est tout ce que vous devez retenir avec cette théo. Donc je rappelle si votre théo, si vos trois parties correspondent à ça, bien vous la gardez, ça sera votre théo, vous pouvez marquer à retenir à côté. Le mot de la fin pour ce chapitre sur le monothéisme chrétien, donc ça sera la définition de évêque. Un évêque, c'est le chef d'une communauté chrétienne. Sous-titrage ST' 501